Une des qualités de la FFVB est de renouveler ses cadres. Il y a clairement une jeune garde dynamique, enthousiaste, compétente, qui monte progressivement en puissance. Paul Abadie en fait partie et il supervise efficacement le pôle élite féminin de Toulouse depuis trois saisons. Il est donc rompu aux finesses au public féminin et il va nous en parler dès maintenant. Bonjour à tous, je suis déjà ravi d'être ici pour vous présenter ce sujet passionnant qu'est la préparation physique féminine. Je vais vous présenter des études récentes sur l'entraînement féminin et aussi vous faire part de mon expérience. Bien évidemment, on le sait, c'est plus un secret pour personne. Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Leurs différences sont aussi nombreuses que leurs ressemblances, mais qu'en est-il vraiment en préparation physique ? Je vais vous lire une courte citation de Pierre de Coubertin en 1902 qui estimait que la pratique d'un sport par la femme était contre les lois de la nature. Alors, diantre, on peut prendre un peu de hauteur, de perspective pour maintenant se rendre compte que les femmes arrivent à performer autant que les hommes, si ce n'est avec des performances réduites d'à peu près 10 à 15%. Et s'il restait le moindre doute, ou s'il faut convaincre encore quelqu'un dans la salle qui penserait comme Pierre de Coubertin, il faut savoir que les femmes peuvent courir, sauter, squatter, tirer, pousser, arracher, comme les hommes. Cela va plus loin, elles peuvent suivre exactement les mêmes plans d'entraînement, d'exercices, de variation de charge, les méthodes et de surcharge progressives des exercices. Par contre, il est évident qu'il y a une différenciation sexuelle entre l'homme et la femme. Donc on va expliquer dans un premier temps d'où vient cette différence, puis se demander, lorsqu'il y en a, quelles sont les subtilités de l'entraînement féminin. Alors on commence tout d'abord par quelques données anthropométriques. La différence homme-femme, elle se situe au niveau hormonal. Donc avant la puberté, il y a peu de différences de composition corporelle entre filles et garçons. Et lors de la puberté, la composition corporelle commence à se différencier nettement, principalement en raison de modification endocrinienne. L'hypophyse avait augmenté la sécrétion de follicules simulating hormones et de l'uténizing hormone, LH. Chez les femmes, cela va avoir pour effet de développer les ovaires et entre autres de sécréter les oestrogènes et de la progestérone. Et chez les hommes, un développement des testicules et une sécrétion de testostérone. Alors il semble que ces concentrations basables de testostérone, elles sont, quel que soit l'âge, toujours plus faibles. Chez la femme que chez les hommes, de 10 à 15% environ. Ces hormones, elles font aussi que le taux de masse grasse corporelle, il est plus élevé chez la femme et qu'elle n'obtiendra pas une musculature aussi développée qu'un homme. De par ces différences hormonales, on constate différentes choses. C'est-à-dire qu'entre les hommes et les femmes, les hommes sont plus grands, de 10 cm, plus lourds, plus 13 kg, ont une plus forte densité osseuse, de plus 3,6 kg, une plus importante masse maigre, de 10,9 kg, et une plus faible masse adipeuse. Concernant le sport de haut niveau, il y a des études qui ont été réalisées qui montraient que la morphologie des sportifs, c'était un système darwinien où on était une sorte de course à l'armement entre les sports, dans les sports. Et du coup, on peut constater des différences de morphologie entre les sportifs de haut niveau et la population normale de référence, qui, elles, présentent des dimensions plus réduites. Il y a des grandes prédispositions pour être sportif de haut niveau. Par contre, ce que l'on s'est aperçu dans plusieurs études, c'est qu'à l'intérieur d'un même sport, les caractéristiques étaient les mêmes au niveau du poste de jeu. C'est-à-dire que, par exemple, les centraux et les pointus étaient les plus grands et les plus lourds autant chez les hommes que chez les femmes, mais également que les libéraux étaient les plus petits et les moins lourds entre les hommes et les femmes à l'intérieur de ce sport. Donc, il y a des caractéristiques identiques à l'intérieur des sports, mais les femmes, elles ne sont et ne seront jamais des hommes. Et pour mieux cerner toutes ces subtilités, je vous propose de prendre les paramètres de la performance, les uns après les autres, et à commencer, je vais y arriver, par les paramètres musculaires. Donc, paramètres musculaires, et parlons d'abord de potentiel de force. Alors, les hommes sont globalement plus forts que leur homogène féminin. Pour le haut du corps, on retrouve des performances de 40 à 60% inférieures chez la femme pour le haut du corps et de 20 à 40% inférieures pour le bas du corps. Mais si maintenant, on parle de force exprimée au poids de corps, on se rend compte que ces différences s'atténuent de 5 à 15% en termes de différence de force. Et si l'on parle maintenant de différence par rapport à la masse maigre, on se rend compte qu'il y a quasiment plus de différence du tout. C'est-à-dire que rapporté à la section musculaire, la force de la femme est égale à la force de l'homme. C'est-à-dire qu'un gramme de protéine contractile masculin est égal à un gramme de protéine contractile féminine. En ce qui concerne le développement de la masse musculaire, on s'est aperçu que les femmes pouvaient développer la masse musculaire de la même manière que les hommes, mais dans une proportion moindre. Il a été montré qu'un programme adapté à la prise de masse entraînait 37% de surface musculaire chez l'homme contre seulement 20% de surface musculaire chez la femme. Alors on peut se demander pourquoi. Il y a une étude qui a été réalisée en volleyball. Et sur 3 ans d'entraînement, pour les femmes, on s'est rendu compte qu'elles ont pris seulement 1,08 kg avec une masse grasse qui restait quasiment identique. Une masse grasse qui était en moyenne de 22,1%. Et les auteurs ont conclu, non pas que les femmes ne pouvaient pas prendre de masse musculaire, mais bien que les femmes étaient concernées par le poids, le plan d'entraînement, avaient une attention particulière à l'alimentation, elles se renseignaient sur la diététique, alors que le cadre entraînement-nutrition était beaucoup moins strict chez les hommes. Et nous le verrons, ces différences, elles ont toutes leur importance, ces différences sur l'apport énergétique. Et nous le verrons dans une deuxième partie. Donc on reste sur les paramètres musculaires. Outre les paramètres de force et de prise de masse, il y a aussi, on va parler de potentiel de force, et notamment de potentiel de puissance, pardon, et notamment le cycle étirement détente qui intervient lors des sauts. On se rend compte que les femmes sont globalement moins efficaces, que le cycle étirement détente est globalement moins efficace chez les femmes que chez les hommes, et cela même relativement à leur masse musculaire. Il semblerait que ce soit leur capacité inférieure à produire de la force excentrique qui limite leur capacité à restituer de la force aussi efficacement que ne le feraient les hommes. Et on constate du coup des hauteurs moyennes diminuées d'environ 11%. Il faut être conscient que cette qualité, elle est difficile à développer, notamment chez les jeunes joueuses. Une des stratégies pour pouvoir la développer est de se concentrer sur l'amélioration de la phase concentrique. Alors, c'est qu'un exemple, mais par exemple, on propose dans une première phase de développer la force concentrique, puis de développer la puissance concentrique, et enfin d'arriver sur du contraste de charge tout en concentrant l'effort sur l'amélioration de la vitesse sur la phase concentrique. Les différences entre hommes et femmes, elles viennent surtout de des équilibres musculaires qui vont être différents entre les femmes et les hommes. On se rend compte, par exemple, une étude récente qui date de 2013 de chez Miraiol, qui met en avant un déséquilibre assez courant chez les femmes, entre les jumeaux et le solaire dans les mollets, particulièrement chez les sujets peu entraînés, mais également chez les sportifs de haut niveau. Il est possible de remarquer ce manque de force au deuxième pic de croissance à partir de 12-13 ans. Et la rééquilibration de ces muscles, elle apparaît donc comme une priorité. Pour mettre en avance ce déséquilibre, j'utilise sur le terrain ce qu'on appelle le test de Vitori, qui peut être largement critiquable, mais en fait, l'indice de Vitori, ça va être la différence entre le CMJBRA et le STIMF9JUMP, JUMB tendu, donc pour les mollets, un qui a la puissance des cuisses et l'autre la puissance des mollets. Il a été montré qu'il faudrait avoir un indice égal à 1 pour les sprinteurs. Dans nos sports, comme le volet, notamment chez les féminines, moi j'ai estimé qu'un indice entre 0.9 ou 0.95 et 1.15 était parfait, entre 0.9 et 1.1 commençait à être intéressant. Souvent, on a des indices qui sont en dessous, largement en dessous de 0.9, les performances en CMJBRA étant largement supérieures qu'en stiffness. Et ce test-là me permet de mettre en évidence un probable déficit des mollets et donc de mettre en place un renforcement spécifique dans ma population de joueuses. Alors il y a un autre déficit qui est plus couramment observé, c'est le ratio de force entre les quadriceps et les ischios jambiers. Chez la femme entraînée comme chez la sédentaire, la faiblesse des ischios jambiers prédispose notamment à la rupture des ligaments croisés. Il faut noter aussi des instabilités, des inflammations chroniques du genou. Et en fait, les structures du LCH et les féminines sont plus courtes et plus flexibles, ce qui les prédispose davantage aux blessures. Pour appuyer ce propos, Sujimato et Meijer, en 2013, ils ont mis en évidence sur mille ruptures du LCA que c'était en grande majorité des cas des féminines. Et ils proposent pour cela un travail neuromusculaire préventif dès l'adolescence. C'était toujours en 2013. En 2014, ils vont plus loin. Et ils montrent que plus il y a de travail préventif et plus la diminution s'est associée à une diminution de blessures. On l'a vu ce matin, il y a des différences hommes-femmes dans le cas formés entre le tendon rotulien et l'axe longitudinale de la cuisse. Vous pouvez le voir sur cette illustration. Il est plus large chez la femme et provoque un stress articulaire plus important dans le genou lors des sollicitations athlétiques. Les hanches plus larges chez la femme, elles sont parfois combinées à une laxité importante qui s'accentue le phénomène et qui conduit à avoir, comme on l'a vu ce matin, des genoux en X. En volleyball, par exemple, cette adaptation, on la retrouve la plupart du temps dans les phases de saut, d'attaque, de service et aussi lors des réceptions de saut. On l'a vu dans une très belle vidéo ce matin. Ces actions, elles imposent des contraintes très importantes sur le genou, notamment le ligament latéral interne, les menisses externes mais aussi les surfaces articulaires et prédisposent énormément aux blessures. On peut se demander comment corriger un valgus dynamique. D'abord, par la coordination ou la technique de saut. Il faut vérifier dans un premier temps que la coordination de saut, le schéma moteur sont acquis. Il suffit parfois de travailler juste une technique qui est non intégrée pour arriver à corriger ce phénomène. Dans un deuxième temps, on va s'intéresser à la souplesse des chevilles. Il faut une dorsiflexion de 45 degrés pour réaliser un squat, 37 degrés pour réaliser un saut. En cas de déficit, il y a des adaptations compensatoires inconscientes qui se mettent en place. Un simple déficit de souplesse de chevilles va être à l'origine de déformations articulaires provoquées des genoux vers l'intérieur et qui sera à terme le siège de blessure. On peut aussi regarder du côté de la souplesse des ischios jambiers et des adducteurs. Pour l'ischios jambiers, le raisonnement est le même que la cheville. C'est-à-dire qu'un manque de souplesse va induire soit au niveau du bassin soit au niveau du genou et de rentrer des genoux vers l'intérieur. Par leur trajet musculaire, le demi-tendineux et le demi-membraneux vont favoriser la rotation interne du genou et donc participer à ce genou valgus. Pareil pour les adducteurs. Ces muscles ont un fort pouvoir d'attraction vers l'intérieur. Leur raideur va favoriser aussi le maintien du genou dans une position interne. Et enfin, il faut associer là-dessus un renforcement musculaire des rotateurs externes de hanche. Un ratio déficitaire de ces muscles va entraîner également la rotation interne du genou. Les fessiers sont très puissants mais malheureusement bien trop peu entraînés, souvent négligés dans la préparation de l'athlète. Et le rôle des muscles abducteurs est primordial quant à la tenue des genoux dans l'axe des pointes de pied lors de la flexion. Il faudra bien souvent rechercher la cause du valgus. On l'a vu ce matin, Laurent nous a présenté tout le travail de mobilité qu'il était possible de faire. Évidemment, tout ce travail de mobilité associé à la correction de la technique, de la souplesse des chevilles, des ischios des adducteurs, de la proprioception et aussi des renforcements des adducteurs va être nécessaire pour pouvoir corriger ce valgus. Je ne montre pas ici d'exercice ou de protocole de développement spécifique puisque vous pourrez retrouver tout ça dans les excellents ouvrages des cahiers de l'entraînement qui ont été réalisés par Aurélien Broussal et par Laurent Delacour qui sont riches de protocoles et d'exercices qui permettent notamment de réduire ces déséquilibres. On va s'intéresser maintenant aux paramètres énergétiques et on va commencer par les substrats, par l'utilisation des substrats à l'exercice. Il faut savoir que les capacités de restockage du glycogène, la capacité de restockage du glycogène est aussi importante chez la femme que chez l'homme et il n'y a aucune différence intersexe pour ce paramètre. En revanche, il y a une nette différence dans l'utilisation des substrats entre les hommes et les femmes. À l'exercice, les femmes vont utiliser davantage des acides gras que les hommes et brûlent donc plus de graisse à l'exercice. L'utilisation des substrats est aussi différente au repos, c'est-à-dire qu'on observe à l'inverse, c'est-à-dire que les femmes utilisent plus de glucose et moins d'acides gras que les hommes. Pour illustrer ce propos, il a été montré par exemple que les points de croisement de l'utilisation des substrats énergétiques sont différents chez l'homme et la femme. À environ 43% de VO2max pour les hommes et 53% de VO2max pour la femme. J'ai aussi noté ici un exemple concret parce que lors de l'exercice de vélo de 90 minutes à 58% de VO2max, les femmes elles consomment 47% d'acides gras libres de plus que les hommes. Et on peut se demander si cette utilisation différente de substrats change quelque chose réellement dans les performances. On va vérifier ce concept tout d'abord avec l'ultra-endurance et on reviendra sur d'autres paramètres. Si l'on synthétise, les femmes vont avoir une tendance naturelle à stocker des graisses alimentaires et à utiliser plus de glucose au repos en mobilisant davantage les lipides à l'exercice. Les réserves lipidiques étant plus importantes, elles vont économiser davantage leur stock de glycogène. Il semble que la femme parvienne mieux à maintenir constant ses stocks de substrats énergétiques tant dans l'exercice que dans la récupération et on peut le retrouver sur les épreuves d'ultra-endurance. Il faut savoir que les femmes ont été interdites de marathon jusqu'en 1984. C'était encore pas si loin. On les encourageait plutôt à rester à la maison à jouer à la poupée pendant que les hommes allaient se battre dehors et grimper aux arbres. Mais ce qui est intéressant dans les études assez récentes qui ont été menées sur l'ultra-endurance, on a montré par exemple que des femmes qui étaient pourtant moins performantes qu'en groupe d'hommes sur le marathon, ces femmes arrivaient à être beaucoup plus performantes que ces mêmes hommes sur des épreuves supérieures à 90 km heure. Ensuite, il y a une deuxième étude qui a été faite qui par régression linéaire a montré que la femme était avantagée dès 66 km de course. Il y a un auteur qui explique très bien ce phénomène et il dit que ces différences sont liées à cette différenciation d'utilisation de substrats à l'exercice et que la femme parvient à oxyder les lipides et à maintenir une glycémie au cours d'épreuves de très longue durée qui préserve son glucose musculaire. On peut se demander s'il y a d'autres différences marquées dans l'entraînement en endurance et par exemple est-ce que cela a une incidence sur le VO2max. Le VO2max, on le sait, c'est le produit du débit cardiaque par la différence artériovéneuse en oxygène. Chez la femme, le débit cardiaque est plus faible. La taille du cœur en valeur absolue est inférieure de 20%. Il y a aussi un volume sanguin total qui est plus faible de 2 à 4 litres chez la femme contre 4 à 5 litres chez l'homme. Cela a pour effet de limiter le volume d'éjection systolique, c'est-à-dire le volume de sang qui est éjecté à chaque battement cardiaque. On note également des taux plus faibles d'hémoglobine qui peuvent contribuer à limiter la VO2max, donc des taux d'hémoglobine inférieurs chez la femme par rapport à l'homme et également une masse grasse qui est plus élevée chez la femme que chez l'homme. Cela a pour conséquence d'induire des VO2max qui soient inférieurs de 10 à 15% chez les femmes par rapport aux hommes. Mais lorsque l'on regarde un peu plus plié, on regarde que les adaptations cardiovasculaires et respiratoires ne sont pas spécifiques au sexe. L'entraînement spécifique en endurance augmente VO2max dans les mêmes proportions chez les deux sexes. Il y a une augmentation du débit cardiaque par une augmentation du volume de digestion systolique, deux meilleurs échanges capillaires et une FCmax qui est non modifiée par l'entraînement mais qui par contre est supérieure de 3 à 8 battements chez la femme par rapport à l'homme. Et on peut noter des gains identiques de l'ordre à 15 à 20%. Évidemment, tous ces progrès dépendent de l'entraînement proposé, du temps proposé, des durées de récupération, de la fréquence des entraînements, etc. Même si le VO2max est identique chez l'homme et la femme peut progresser de manière identique chez l'homme et la femme, on retrouve par contre des différences lors de l'entraînement à haute intensité. C'est-à-dire qu'il y a une différence de perception par rapport à cette séance de cardio training intense. C'est-à-dire que les femmes, en raison de leur masse musculaire plus faible, elles produisent des pics de puissance inférieurs. Elles semblent moins à l'aise sur les efforts très courts et intenses et plus à l'aise sur les efforts prolongés. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en laissant le choix de l'intensité aux femmes et aux hommes, les hommes ont tendance tout de suite à choisir une intensité très élevée alors que les femmes choisissent une intensité qui est un petit peu plus faible que les hommes. Par contre, elles arrivent à maintenir cette intensité beaucoup plus longtemps avec des valeurs de fréquence radiaque qui sont beaucoup plus élevées et cela même lorsque le temps de récupération diminue entre les intervalles. Et donc, un intermittent qui limite le temps de récupération et donc l'intensité aussi dans les premières séries semble particulièrement pertinent chez les féminines. un exemple que l'on donne pour un travail avec des intervalles un peu plus longs mais non maximales semble plus efficace chez les féminines avec une durée d'intervalles par exemple d'une à deux minutes à 80-90% d'intensité sur 5 à 20 séries et une récupération réduite de l'ordre par exemple d'un ratio de 2 pour 1 ou de 3 pour 1. Et puisque les femmes ont de meilleures capacités de récupération au moins dans la majorité de ces études on peut se demander aussi s'il y a d'autres spécificités en termes de récupération. Cette récupération post-exercice pour la haute intensité on a vu que la femme a une activité glycolytique à l'exercice qui est plus faible que chez l'homme le pH intramusculaire baisse moins chez la femme même lors des exercices brefs et de haute intensité pour autant les féminines elles sont quand même concernées par l'accumulation de déchets métaboliques il y a un retour à l'homéostasie qui est réduit du fait d'un retour veineux post-exercice réduit et donc la récupération active a tout son sens chez les féminines enfin il y a autre chose il y a deux autres paramètres la femme transpire moins que l'homme elle assure un maintien de sa température corporelle à l'exercice grâce à une plus grande efficience d'évaporation de la sueur mais au repos on s'est rendu compte que cela était l'inverse et il y a un autre paramètre qui influence aussi cette transpiration c'est l'émenstruation et on peut avoir des variations de 0,6 degré pendant cette période aussi bien à l'exercice qu'au repos et donc l'utilisation de bains froids chez les féminines est particulièrement adaptée le port de bas de compression aussi pour les femmes il semble être associé à des douleurs musculaires diminuées à une moindre perte de force musculaire et des performances améliorées lors des soins enfin pour les paramètres de force lors des efforts musculaires et bien la spécificité de la physiologie féminine s'affirme également on note une déplétion inférieure de l'ATP et de glycogène chez la femme entraînée une meilleure efficacité dans les registres aérobie une plus flèble concentration de lactate et de plus haut niveau d'oestrogène qui vont influencer une récupération de plus en plus rapide et les femmes peuvent ainsi réaliser plus de répétitions que ce qui est habituellement prescrit pour leur congénère masculin Charles Poliquin en 2013 il recommande par exemple diminuer de 30 à 40% la récupération chez les féminines il préconise un autre par exemple pour le travail de force une récupération de 3 minutes contre ce qui est habituellement prescrit de 3 à 5 minutes pour un travail de puissance de 1 à 1 minute 30 contre 2 minutes 30 à 3 minutes et pour un travail d'endurance de 45 secondes à 1 minute contre 1 minute à 1 minute 30 il va plus loin même puisqu'il propose de doubler le nombre de séries au fil du programme donc c'est assez rigolo toutes ces études puisque sur le terrain j'ai pu me rendre compte qu'effectivement tout ça était vrai par exemple j'ai proposé un travail sur une série unique à 90% de une RM et donc le but était de réaliser une répétition avec 30 secondes de récup puis une répétition et ainsi de suite jusqu'à l'échec les masculins ils ont réussi à maintenir cette série unique entre 12 et 13 répétitions le meilleur est arrivé jusqu'à 15 alors que pour le groupe des féminines on est arrivé à 20 22 23 et on pouvait encore continuer ce travail là que j'ai stoppé mais du coup qui met aussi en évidence un petit peu ce phénomène de récupération chez les féminines il y a un autre paramètre du coup qui est à prendre en compte c'est la fameuse table de berger les extrapolations pour les mêmes raisons ce tableau des décharges en musculation repris notamment par Aurélien Broussel dans les tests de terrain avec Olivier Beaulieu en 2013 il est plus approximatif chez les femmes que chez les hommes le profil musculaire majoritairement durant des féminines va rapprocher le max du 1 du max pour 15 10 8 la pente elle devient beaucoup plus raide et plus rapide à l'approche du max pour 1 et aussi c'est courant de voir chez une féminine qu'elle peut réaliser 15 répétitions très facilement avec une charge de 20 kilos par exemple et puis échouer très rapidement à 3-4 répétitions alors qu'on a ajouté seulement 4-5 kilos c'est d'autant vrai chez les débutants chaque palier il est difficile à atteindre et il faudra y aller avec encore plus de parcimonie chez les féminines que chez les masculins donc voilà pour cette partie sur la récupération et on va passer maintenant à une autre partie qui est comme je vous l'avais dit en début de présentation qui est l'alimentation alors il faut comprendre que les féminines elles semblent être préoccupées par leur apparence physique et tiennent à maintenir un faible pourcentage de masse grasse donc il semble que les apports caloriques quotidiens soient souvent insuffisants chez les sportifs de haut niveau particulièrement pour celles qui soient impliquées dans des disciplines telles que la danse où le poids corporel joue un gros impact tout sport confondu deux tiers des sportives souhaitent perdre du poids et veulent limiter les apports caloriques quotidien donc ces comportements alimentaires ils ne conduisent pas toujours à une perte de poids et on peut retrouver des perturbations du cycle menstruel donc il faut savoir qu'une balance négative elle est associée à un état de fatigue chronique à la baisse de la vigilance la perturbation du sommeil une augmentation du catabolisme protéique et ça peut compromettre les mécanismes de resynthèse musculaire au contraire la balance énergétique positive elle est nécessaire pour assurer le maintien des réserves énergétiques ainsi que pour les processus de régénération musculaire et donc le support de la charge d'entraînement il semble donc nécessaire d'informer les féminines sur la gestion de leur rapport énergétique beaucoup plus que pour les sportifs masculins à ce propos Yann Lemaire avec Sossoswitz en 2011 petite erreur sur le diapo c'est bien en 2011 il nous rappelle quelques fondamentaux de stratégie nutritionnelle pour la femme sportive pour les glucides par exemple il propose d'avoir des apports énergétiques qui atteignent 5 grammes par kilo par jour et dans le cadre d'un entraînement bicotidien il est souhaitable d'élever cet apport à 6 voire 8 grammes par kilo et par jour ils apportent quelques précisions sur les apports puisque lorsque la période de temps entre les entraînements est inférieure à 8 heures la priorité est de reconstituer les stocks énergétiques en consommant le plus rapidement possible des hydrates de carbone et on va l'associer aussi à des protéines pour accélérer la resynthèse du glycogène musculaire et ils comptent ils préconisent 3 doses de glucides pour une dose de protéines et enfin si l'heure de repas est éloignée il semble mieux de fractionner les apports en glucides ce qui est intéressant de regarder c'est les apports en lipides spontanément les féminines vont avoir tendance à diminuer les apports lipidiques or il faut environ 1,2 à 1,4 grammes par kilo par jour pour assurer tout simplement les mécanismes de récupération sur le plan sur le sol et on a vu que lorsqu'il y avait des apports inférieurs à 15% de l'apport énergique total il y avait des déficiences et que cela limitait les performances et ça arrive fréquemment notamment chez les sportifs qui veulent perdre un peu de poids et là avant l'été je l'ai entendu encore très récemment les sportifs qui me disent notamment chez les beachers on va se mettre en brassière et en petite culotte il faut absolument que je perde le petit bourrelet que j'ai et à la limite drastiquement les apports en lipides donc là aussi il faut leur recommander de consommer les huiles de l'étage des noix du thon et de garder quand même un pourcentage de lipides qui soit qui soit quand même conséquent et enfin pour l'apport de protéines donc il faut un apport protéines quotidien de 1,2 à 1,4 grammes par kilo et on se rend compte que bien souvent les apports ils sont inférieurs aux recommandations et il n'y a qu'à regarder souvent les athiès de nos sportives où dès qu'on leur parle de manger de la viande des oeufs ou du poisson souvent et souvent chez les jeunes on se rend compte que l'apport protéique est très largement insuffisant alors cela nous amène à parler de perte de poids ou plutôt de stratégie de perte de poids aux féminins puisque les féminines elles semblent un peu plus démunies face aux hommes ces derniers perdent plus rapidement et plus facilement des graisses notamment lors des entraînements aérobies couplées en régime et en fait on s'est rendu compte que ce résultat décevant des féminines viendrait de la réponse féminine à l'excès de stress enduit par l'entraînement aérobie et le régime qui conduirait à une production importante de cortisol via la progestérone ce qui entraînerait une inhibition de la consommation des lipides et donc l'entraînement le programme d'entraînement prescrit classiquement en tout cas pour la perte de poids chez les féminines est improductif alors il y a des propositions d'entraînement combiné qui proposent des efforts courts intenses anaerobies type sprints un programme de force d'intervalle training et qui recommande aussi d'être active tout au long de la journée pour optimiser le métabolisme des lipides et cet entraînement là il est efficace pour la perte de poids chez les féminines et donc c'est ce qui est l'inverse de ce qui est traditionnellement recommandé pour les féminines alors à titre personnel je pense que je ferais exactement aussi ce programme là pour les hommes mais souvent on entend encore trop souvent parler de régimes associés à un entraînement anaerobie très long et cela conduit à ce qu'on appelle la triade de la femme sportive la triade c'est un syndrome qui touche les femmes sportives ou les femmes très actives et ce qui se compose d'un ou plusieurs dérèglements troubles alimentaires aménorés alors l'absence des règles ou des règlements hormonels et de l'ostéoporose ce dérèglement il semble lié plus à une sous-alimentation constante qu'à un entraînement disproportionné mais c'est surtout ça arrive surtout après des volumes d'entraînement très importants une grosse intensité ou une fréquence d'entraînement qui est trop élevée sur une durée prolongée donc l'aménoré et l'absence de règles elle peut s'inscrire dans le temps notamment chez les jeunes filles et il faut être vigilant à ce paramètre lorsque ça arrive il faut absolument encadrer du coup ces jeunes sportifs et envoyer vers le corps médical il semble que l'essentiel pour réduire cette triade c'est principalement l'amélioration des apports alimentaires elle propose également en plus de l'amélioration de ces apports alimentaires c'est de proposer un travail et des activités aérobies du renforcement musculaire développer les qualités d'équilibre et les qualités proprioceptives associées à du gainage qui vont lutter entre autres contre l'ostéoporose normaliser les modèles et les comportements alimentaires sur certains aliments et enfin augmenter les apports énergétiques avec des quantités adéquates de minéraux de calcium de fer de vitamine D enfin pour terminer je vous propose de compléter cette présentation par deux autres spécificités qui me semblent très importantes chez les féminines donc j'ai souhaité vous présenter cette étude de Carole Maître qui est gynécologue à l'INSEP qui portait sur 400 sportives et bien la mienne évidence c'est que sur ces 400 sportives 55% avaient des cycles menstruels irréguliers 45% avaient des cycles longs 7% avaient une absence de règles 83% ce qui est quand même énorme subissait un syndrome pré-menstruel c'est à dire une irritabilité une perte d'énergie de la fatigue une perte de poids et 72% des athlètes donc 74 athlètes et 72% présentaient des lisménorés c'est à dire des règles loureuses alors cela nous amène à réfléchir sur ce paramètre et notamment à l'entraînement pourquoi pas proposer des périodes de récupération ce qui peut être intéressant notamment en sport individuel et ce qui semble plus compliqué à faire en sport collectif et enfin un dernier paramètre qui est le renforcement du périnée alors le périnée il est c'est ce qu'on appelle le plancher pelvien c'est un ensemble de muscles qui est tendu comme un grammaque entre l'os du pubis et le coccyx son rôle il est d'assurer le maintien des organes du petit bassin mais ça intervient aussi dans l'incontinence unirinaire et on s'est aperçu que les exercices intenses sauts réception de sauts course travail des abdominaux par exemple soulèvement de poids il s'accompagnait d'une augmentation de la pression intra-ardominelle et donc une perte de résistance du plancher pelvien on a alors à l'entraînement des fuites urinaires qui peuvent arriver notamment moi sur mon groupe de 20 sportives il y en a à peu près 3 qui ne sont pas capables de faire de cordes à sauter sans avoir de fuites urinaires et donc là il y a un intérêt à pouvoir proposer ce type de travail de renforcement du périnée il convient de réduire évidemment ce déséquilibre et il y a une prévalence de 28 à 80% selon les sports les sports collectifs sont assez touchés et ensuite notamment tous les sports comme la gymnastique par exemple où il y a énormément de sauts ont une prévalence très importante de fuites urinaires et de baisses de performances alors il convient de réduire les équilibres entre les abdominaux qui sont fortement travaillés et le plancher pelvien qui est souvent affaibli donc le programme préventif il doit être mis en place une sensibilisation tout d'abord au rôle du périnée notamment chez les jeunes un travail d'abdominaux sans risque au gainage au travail excentrique dynamique et enfin au renforcement de la sangle périnéale il semble que réaliser trois fois par semaine avec un travail de trois fois huit, douze constructions avec des temps d'isométrie de dix secondes et des temps de récupération égales au temps de repos de dix secondes suffisent à renforcer la sangle périnéale évidemment c'est juste un exemple et je pense qu'on peut proposer beaucoup d'autres types de travail pour renforcer ce périnée ce travail il a un triple objectif déjà diminuer les périnéales à l'entraînement améliorer les transferts de force grâce à une contraction qui est plus efficace mais surtout pour les futures sportives qui vont devenir aussi des femmes c'est éviter les aggravations notamment après la grossesse et dans la vie courante et donc je voulais terminer ma présentation sur une autre citation qui a été prononcée avant celle de Pierre de Coubertin puisqu'elle a été prononcée en 1849 elle me semble beaucoup plus importante à retenir que celle qu'on a eu tout à l'heure et qui est qu'on n'est pas complètement homme tant qu'on ignore la femme je vous remercie merci 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 et merci merci